En du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères, mes bien chers amis, la Sainte Église d'aujourd'hui nous donne l'Évangile de la Transfiguration, Saint Matthieu, chapitre 17. Notre Seigneur Jésus-Christ monte au sommet des Tavors avec ses deux disciples, ses trois apôtres, pardon, Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean, et il va être transfiguré devant eux. Notre Seigneur prend exclusivement ses trois apôtres. Pourquoi a-t-il privilégié ses trois apôtres? Préssemblablement parce que Saint Pierre est bien sûr à devenir le premier pape, Saint Jacques parce qu'il sera le premier apôtre qui va donner sa vie pour notre Seigneur, et Saint Jean parce que Saint Jean était l'apôtre vierge. Et là il va être transfiguré devant eux, c'est-à-dire qu'il va dévoiler en quelque sorte une petite partie de sa divinité. Il n'est pas possible pour les êtres humains ici-bas, tant que nous sommes déviateurs, de voir la divinité de notre Seigneur. On mourrait littéralement. Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dévoilé sa complète divinité, il a dévoilé une ombre de sa divinité. Et les apôtres ont été tellement surpris de ce qu'ils voient, tellement terrorisés littéralement de voir cette divinité extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils sont tombés la face contre terre. Le Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Les pères de l'Église, quand ils parlent de cette transfiguration, nous expliquent qu'il y a eu en fait quatre transfigurations. Pas une seule, mais quatre. Les pères de l'Église, quand ils parlent de cette transfiguration, nous expliquent d'abord ce qu'est la transfiguration. Transfiguration, c'est un changement d'apparence. Un changement de figure. Transfiguration. Un changement de figure. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ, tout en restant, bien sûr, toujours la deuxième personne de la Sainte Trinité, avec une double nature, une nature humaine et une nature divine, il est parfaitement homme, il est parfaitement Dieu, en tant qu'homme il est mortel et il va souffrir, en tant que Dieu il est divinement éternel, il ne peut pas souffrir. Et notre Seigneur Jésus-Christ va changer son apparence, tout en gardant évidemment sa même personnalité et sa double nature. La première de ces transfigurations, expliquent les pères, c'est la transfiguration qui a eu lieu le jour de l'incarnation. Le jour de l'incarnation, le 25 mars, notre Seigneur Jésus-Christ a pris chair. Tout en restant Dieu, bien entendu, il s'est uni à une chair humaine. Dans le sein très pur de la Très Sainte Vierge de Marie, pendant neuf mois, il va non seulement cacher sa divinité, mais également même cacher son humanité. Il va recevoir de la Très Sainte Vierge de Marie son corps créé de toutes pièces par Dieu le Père et son âme créée aussi à ce moment-là. N'oubliez pas que l'âme et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas éternels. Sa divinité ne l'aimait pas son humanité. Puisqu'avant le 25 mars, le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, n'existaient pas. Mais c'est donc, les Pères existent, c'est donc la première transfiguration. Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'incarne dans le sein très pur de la Très Sainte Vierge Marie avant de naître en la grotte de Bethléem le 25 décembre. La deuxième transfiguration, explique-t-il, c'est la mort de notre Seigneur, la passion. Voici, on voit l'humanité de notre Seigneur qui va être visible et durant la passion de notre Seigneur, lorsqu'il va être crucifié sur la croix, à la fin de sa passion, il va en quelque sorte presque cacher encore sa divinité, sa humanité. Son humanité est toujours là mais elle sera broyée littéralement par le poids de nos péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ va subir l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix et au cours de cette passion, sa humanité, si vous voulez, va être complètement bafouée, va être littéralement écrasée, écrabouillée, si vous voulez, jusqu'à être crucifiée par trois clous sur la croix. Et les Pères existent, les Pères de l'Église expliquent, pardon, que c'est là justement une deuxième transfiguration, un changement de l'apparence extérieure de notre Seigneur. Mais, encore une fois, il garde sa divinité. C'est quelque chose de difficile à comprendre, comment notre Seigneur Jésus-Christ pouvait-il en même temps souffrir le martyr sur la croix le Vendredi Saint et en même temps garder la vision béatifique. Eh bien, les deux choses étaient possibles. tout en faisant une sorte de miracle pour permettre que sa vision, la vision béatifique qu'il avait tout le temps, parce qu'il était Dieu, eh bien, cette vision béatifique n'allait pas l'empêcher, empêcher son humanité de souffrir sur la croix. Puis la troisième transfiguration, nous disent les Pères de l'Église, la troisième transfiguration, c'est la résurrection. Pour le matin du Pâques, cette fois-ci, non seulement son humanité va apparaître dans toute sa splendeur, mais également une partie de sa divinité de nouveau. On peut associer la transfiguration dont parle Saint Matthieu aujourd'hui, qu'il a eue au sommet du Mont-Tabor, précisément à cette troisième transfiguration. Cette fois-ci, notre Seigneur Jésus-Christ, tout en gardant son humanité, va donner à son humanité les privilèges des corps glorieux. Encore une transformation, une transfiguration. Il va y avoir le privilège de l'impassibilité, il ne pouvait pas souffrir, de l'agilité, il pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière, en train d'un point à un autre, la subtilité, il pouvait passer à travers les portes, et la clarté, il rayonnait comme un soleil, ce qu'on voit également dans la transfiguration d'aujourd'hui, expliquée par Saint Matthieu. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ est transfiguré, et les apôtres voient cette lumière extraordinaire qui manifeste sa divinité. Ses vêtements deviennent blancs comme la neige, et notre Seigneur est transfiguré comme si un soleil éblouissant était apparu devant les apôtres. Les pères de l'Église vont plus loin. Ils parlent d'une quatrième transfiguration. La quatrième transfiguration, c'est celle qui arrive au moment du miracle de la Sainte Eucharistie. À chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ descend sur l'autel, par la messe, lorsqu'il est présent dans le tabernacle, il est là avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité qui ont été vues par les apôtres pendant 33 ans, pendant les trois ans de vie publique, pardon, la même divinité, le même corps, le même sang qui ont été immolés sur la croix le vendredi saint. Dans son humanité, notre Seigneur a vraiment été immolé, et c'est encore une fois une transfiguration que nous pouvons voir avec la Sainte Eucharistie. Donc lorsque nous communions, nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ, et notre âme devrait être transfigurée exactement comme le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a été transfiguré devant les apôtres. Nous voyons donc ces quatre transfigurations qu'il faut bien comprendre, donc l'incarnation, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Eucharistie, et enfin une quatrième, une dernière transfiguration, à savoir l'habitation en nous de la Sainte Trinité dans nos âmes. L'habitation du Saint-Esprit, non seulement du Saint-Esprit, du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans nos âmes, doit vraiment devenir pour nous une transfiguration. Même si dans la Sainte Eucharistie, nous ne voyons ni le corps, ni l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi catholique nous enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment divinement présent, pas simplement avec sa divinité, mais également avec son humanité. Évidemment, il faut faire un acte de foi. Les apôtres, au moins, voyaient l'humanité de notre Seigneur. Ils ont même vu, au sommet du Mont-Tabor, aujourd'hui, on voit bien, ils ont vu une partie de sa divinité. Nous, nous ne voyons ni l'un ni l'autre. Voilà pourquoi la foi nous est nécessaire. Il faut comprendre justement l'importance de cette quatrième transfiguration, à savoir la Sainte Eucharistie, qui est une transfiguration de notre Seigneur, qui doit se manifester en nous. Donc, il y a un sens mystique extraordinaire derrière ceci, c'est-à-dire que quelqu'un qui communie en état de grâce devrait être littéralement transfiguré. Il faudrait littéralement qu'on puisse presque deviner que quelqu'un s'est approché de la Sainte Eucharistie le matin. Dans ce monde qui a complètement perdu le bon Dieu, qui a perdu la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a perdu la lumière divine, imaginez une nuit profonde dans laquelle un flambeau rayonnant passe dans ce monde de ténèbres, si vous voulez, et par cette lumière du flambeau éclaire. Un catholique, c'est ça. Un catholique devrait être littéralement comme un flambeau allumé qui se promène au milieu du monde et qui, par sa flamme, réchauffe et éclaire le chemin des autres. Parce que c'est qu'un catholique. Un catholique devrait être quelqu'un, je dirais, de complètement différent. Parfois, les fidèles, tous les jeunes ont du mal à comprendre ça. Ils disent, mais M. l'abbé, je voudrais être catholique, mais en même temps, avoir une petite vie tranquille sans problème. Ce n'est pas possible. Je voudrais être catholique, mais je voudrais pouvoir passer inaperçu au milieu du monde. Mais ce n'est pas possible. La seule manière de passer inaperçu au milieu du monde comme catholique, la seule manière d'avoir une petite vie sans problème, c'est de devenir protestant ou païen. Mais à partir du moment où on est catholique, où on a la foi catholique, évidemment, on fera choc par rapport au monde. De la même façon, c'est une comparaison, de la même façon qu'un prêtre en soutane, évidemment, qui passe dans une rue et en fait choc. De la même façon que la vie des religieuses aussi fait choc dans le monde moderne. Et c'est ça qui est important de comprendre. Évidemment, je ne vais pas vous demander de mettre une soutane sur le dos, un habit religieux sur le dos. Mais il faut comprendre que nous devons marquer le monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous n'avons rien à faire avec le monde. Alors le bon Dieu nous demande d'être différents. Le monde, c'est quoi ? Le monde, Saint Jean nous dit, le monde c'est les trois concupiscences. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie. Et qu'est-ce que c'est que la vie catholique ? La vie des catholiques, c'est l'application des conseils évangéliques. Au moins en esprit. Quels sont les trois conseils évangéliques ? La pauvreté, la chasteté, l'obéissance. La pauvreté contre la concupiscence des yeux. La chasteté contre la concupiscence de la chair. Et l'obéissance contre l'orgueil. Souvent, on entend aussi cette bêtise. J'ai entendu souvent de la part des laïcs, des fidèles, qui nous disent, mais M. l'abbé, pauvreté, chasteté, obéissance, ceci n'est valable que pour les gens consacrés. Mais pas du tout. Les consacrés sont tenus à un vœu de pauvreté, un vœu de chasteté, un vœu d'obéissance. Pour nos prêtres, le vœu de chasteté, l'esprit d'obéissance et l'esprit de pauvreté. Mais les fidèles sont tenus de participer, d'une certaine façon, à cette pauvreté, cette chasteté et cette obéissance qu'a prêché notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut se sauver sans obéissance, c'est impossible. Personne ne peut se sauver sans l'esprit de pauvreté et l'esprit de chasteté. Donc, même dans le mariage chrétien, béni par notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un esprit de chasteté. On ne peut pas, dans le monde moderne, courir après les biens de ce monde, les biens mortels de ce monde, les biens périssables de ce monde, comme le font tous les gens du monde. Il faut, au contraire, pratiquer un minimum d'esprit de pauvreté pour pouvoir nous couper des choses du monde. Et si nous n'acceptons pas toutes ces obligations que nous donne notre Seigneur, par amour pour Lui, eh bien, il est évident que nous ne pourrons pas être à ce flambeau qui brille dans le monde. C'est quelque chose de très important à comprendre. Et ça, il faut s'y habituer, parce que plus on va, plus cela va se réaliser dans le monde moderne. Comme les premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant les premiers jours, au premier siècle de l'Église, on disait, voyez comme ils s'aiment, on les reconnaissait à leur charité les uns pour les autres. Charité qui était absolument inconnue dans le monde romain, la miséricorde n'existait pas, même en esprit, eh bien, les catholiques pouvaient être vus par leur charité à l'égard du prochain. C'est la même chose pour nous. Littéralement, il faut encore une fois qu'un catholique soit quelqu'un qui puisse se voir par sa façon de se comporter, par sa façon de s'habiller, sa façon de penser, évidemment. On me rappelle à l'université de Lille, quand j'étais sur Lille, à l'université de Lille, il y avait une jeune fille, sur toute l'université qui était, jamais en pantalon, toujours en robe. Une de nos fidèles. Une seule. Sur l'université, plusieurs milliers d'étudiants et d'étudiantes. Une seule jeune fille, sur plusieurs milliers de jeunes filles qui avait le courage de s'habiller comme une catholique. Évidemment, elle faisait tâche. Évidemment, elle était comme un soleil au milieu de la nuit. Et les gens venaient la voir en demandant, mais pourquoi êtes-vous habillé comme ça ? Pourquoi êtes-vous différent ? C'est la même chose pour nous. Pour nous prêtres, évidemment, c'est plus facile. Pour les religieux, c'est également plus facile à cause de notre habit, qui est en quelque sorte un drapeau qui manifeste notre appartenance à l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça doit être la même chose pour vous. Il faut qu'un homme qui travaille dans le monde, on puisse littéralement lui dire « Mais c'est bizarre, vous, vous êtes différent des autres. On ne vous entend jamais jurer, jamais blasphémer. Vous ne faites pas des choses sales comme les autres personnes le font. Vous êtes honnête, vous ne mentez jamais. » Et vous pourrez répondre « Est-ce que je suis catholique ? Est-ce que j'adore le Dieu qui nous a créés ? » De la même façon, une mère de famille dans le monde moderne devrait pouvoir être remarquée comme catholique simplement à sa façon de se comporter, à la façon dont les enfants sont éduqués, à la façon dont les enfants se comportent. On devrait pouvoir le voir au lieu d'avoir des petits démons dans les rues, on voit des gens qui sont correctement, qui se comportent correctement comme un catholique doit se comporter. Alors demandons, mes bien chers frères, pendant ce temps du carême, demandons ces grâces dont nous avons besoin. Demandons cette grâce de pouvoir littéralement nous transfigurer devant notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est transfiguré devant les apôtres. Pourquoi l'a-t-il fait ? Il ne s'est pas transfiguré n'importe quand. Il s'est transfiguré devant eux juste avant sa passion. Pourquoi ? Parce qu'il savait, il est Dieu, il sait tout. Il savait que pendant sa passion, sa divinité serait cachée. Même son humanité serait tellement écrasé par le poids, la passion, par la flagellation, le couronnement d'épines et la crucifixion qu'il serait, nous dit le prophète David, comme un ver de terre. Et les gens regarderont vers lui en brûlant la tête, dit le prophète David, justement parce qu'ils ne reconnaîtront même plus cet homme. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu donc se transfigurer juste avant la passion pour aider les apôtres à comprendre qu'il est Dieu. Il leur disait en quelque sorte dans quelques semaines, dans quelques jours, je vais être laminé littéralement, mon humanité va être détruite, réduite, embouillie littéralement. Et vous aurez peut-être la tendance de vous décourager. N'oubliez pas que je suis Dieu. Et pour vous le prouver, je vais vous montrer dès maintenant une petite partie de ma divinité. Eh bien, mes chers frères, c'est la même chose pour nous. Nous aussi, dans le monde moderne, nous sommes littéralement écrasés. Et plus nous allons, plus nous serons écrasés par le monde. N'espérons pas transformer le monde par un bulletin de vote avec le suffrage universel. C'est la folie, c'est la folie complète. On ne transformera rien du tout. Comment transforme-t-on le monde ? On ne transforme pas le monde avec un bulletin de vote, mais bien, chers frères, on transforme le monde par la foi catholique. Comme les apôtres qui ont transformé le monde en étant douze. Onze plus saint Matthias, douze apôtres et quelques disciples et c'est tout. Voilà ce qu'avait notre Seigneur. Il a envoyé ses disciples dans le monde entier en disant, allez prêcher et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira et aura la foi sera condamné. Celui qui ne croira pas, pardon, celui qui croit et aura, qui a la foi et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas, qui refuse d'être baptisé sera condamné. Voilà ce qu'il a dit. Les apôtres auraient pu dire mais attendez, douze personnes pour convertir le monde entier, mais enfin mon Dieu vous n'y pensez pas. Évidemment, le bon Dieu leur avait donné certains pouvoirs extraordinaires, pouvoir des miracles entre autres, mais ils sont partis seuls. Et encore une fois, le monde les a très très mal reçus. N'oubliez pas que les douze apôtres sont tous morts martyres sauf Saint-Jean. Ils ont essayé de le jeter dans une bassine d'un grand bassin l'eau bouillante à Rome à Porte-Latine mais il est sorti plus jeune qu'il l'était. Mais tous les autres martyres sont morts martyres. Tous les autres apôtres, pardon, sont morts martyres. Eh bien c'est notre histoire, eh bien chers frères. Peut-être que le bon Dieu ne nous demande pas encore d'être martyres avec effusion de sang mais il y a une certaine forme de martyre par lequel nous devons passer. cette persécution constante, complète, totale contre les catholiques dans le monde moderne qui ne va que s'accentuer avec le temps c'est une certaine forme de martyre. Alors, pendant qu'après notre communion d'aujourd'hui mais bien chers frères, n'oublions pas justement ces choses-là. N'oublions pas que nous avons en nous par la sainte communion la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la deuxième personne de la sainte Christée avec son corps, son sang, son âme et sa divinité est jointe également à la première et à la troisième personne. Parce que les trois personnes tout en étant parfaitement séparées en tant que personnes, en tant qu'hypostes, sont en même temps parfaitement unies. Donc, lorsque nous communions nous ne recevons pas simplement la première personne de la sainte trinité mais nous recevons aussi la deuxième, je veux dire, nous ne recevons pas seulement la deuxième personne de la sainte trinité, le Fils, mais également le Père et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vraiment présent en nous et reste présent en nous tant que nous sommes en état de grâce. Alors, cette sainte communion que nous faisons tous les dimanches, bien chers frères, devrait être pour nous comme encore une fois un feu qui est clair, qui réchauffe. Et si nous avons en nous cette lumière extraordinaire de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous n'avons plus rien à craindre. Nous serons comme les apôtres qui sont partis au milieu du monde pour prêcher notre Seigneur. Il ne faut pas oublier ce que leur a dit notre Seigneur. Celui qui veut me suivre qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce et qu'il vienne à ma suite, bien notre Seigneur nous dit la même chose. Il nous dit que nous aussi nous aurons à souffrir, nous aurons à prendre notre croix et à nous égaliser en quelque sorte à notre Seigneur Jésus-Christ et nous coller à sa croix parce que nous devons participer à sa rédemption avant de... à sa... à son... pardon. Nous devons participer à sa mort, je se la croix, avant de pouvoir participer à son exaltation au ciel. Alors demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle... elle n'a pas vu la transfiguration de notre Seigneur, elle n'était pas au tabor, mais elle est au ciel. Elle est reine du ciel. Et maintenant, elle jouit de cette extraordinaire divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et si nous la mettons justement avec nous dans notre âme, notre Seigneur Jésus-Christ nous aidera à préparer notre âme pour cette grande fête de pape qui arrive maintenant à grands pas afin que nous puissions vraiment être les dignes hôtes de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa divinité. En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?